... Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres de votre journal. A l'occasion de Haïd El-Feth, le président de la République, Abnajit Bouna, a reçu un appel et des félicitations du président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah Assisi. Le premier ministre Abdel Adjirad revient sur l'obligation du port du masque et rend hommage au personnel soignant. À compter du premier jour de l'Aïd, chacun doit porter un masque. Dans ce journal, nous verrons comment les pouvoirs publics et la société civile se mobilisent pour fournir les masques en quantité suffisante et les distribuer. Dans un instant, le wali délégué de la circonscription de Ziralda, M. Youssef Béchlaoui, répondra à nos questions. Nous fêtons l'Aïd demain ou après-demain. Dans ce journal, nous vous emmenons au plus près des bénévoles de Nesl Khir, qui comptent bien redonner le sourire à des centaines d'enfants démunis. Et puis arrêtons-nous ce soir sur une question qui vous taraude l'esprit. Comment expliquer à son enfant que l'Aïd se fera sans les proches et les voisins ? Nous essaierons de vous apporter quelques réponses à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, selon un communiqué de la présidence de la République, le président de la République, Abdel-Najid Boune, a reçu ce matin un appel téléphonique de son frère, le président de la République arabe d'Egypte, Abdel-Fattah Sissi, qui lui a présenté à l'occasion de l'Aïd al-Fitr ses meilleurs voeux de santé et de bonheur et au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être. A son tour, le président a remercié son homologue égyptien, le président Abdel-Fattah Sissi, lui souhaitant ses voeux les plus sincères de santé et de bien-être, ses meilleurs voeux au peuple égyptien, frère, davantage de prospérité et de progrès. Le Premier ministre Abdel-Aziz Jarad s'est exprimé lors du point de presse quotidien du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Il a tenu à rappeler l'importance de cette journée de sensibilisation et de mobilisation à travers les 48 villes du pays pour la distribution de masques. Il a rappelé l'importance de porter un masque pour éviter la propagation du virus. Pour réussir cette étape importante, Abdel-Aziz Jarad a insisté sur la sensibilisation des citoyens. Le Premier ministre n'a pas manqué de rendre hommage aux personnels soignants, notamment les jeunes qui se trouvent sur la première ligne face à la pandémie du coronavirus à travers les 48 villes du pays. Nous avons, grâce à un travail, pu constituer un véritable front national fort face à cette pandémie, ajoutera Abdel-Aziz Jarad. Je vous propose de l'écouter. Je vous présente un grand 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 C'est ce qui est de l'économie, c'est ce qui est de l'économie, c'est ce qui est de l'économie. 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 C'est ce qui est d'économie. C'est ce qui est d'économie. C'est ce qui est de l'économie. C'est ce qui est de l'économie. C'est ce qui est d'économie. C'est ce qui est de l'économie. 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 de la pandémie du coronavirus a tenu cet après-midi son point de presse quotidien. Le bilan de ces dernières 24 heures avec son porte-parole, le docteur Jamel Fourar. La situation epidemiologique globale de la COVID-19 en Algérie au vendredi 22 mai 2020 sur la base des notifications et des résultats des laboratoires de virologie au cours des 24 dernières heures est la suivante. Concernant les principaux indicateurs, il a été enregistré 190 nouveaux cas, 317 tests négatifs, 194 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 190 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 7 918, soit une incidence nationale de 18 cas pour 100 000 habitants. 29 wilayas ont une incidence pour 100 000 habitants inférieure à la moyenne nationale. 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. A.G. C. Tiff, Constantine et M. Silla ont enregistré le plus grand nombre de cas, soit 48 % du total des cas notifiés au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 7 nouveaux décès, 2 à Tipaza, 1 à Alger, Constantine, C. Tiff, Tiarete et Mascara. Le nombre cumulé des décès est de 582, sachant que 66 % des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 13 732 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur et qui concerne les cas confirmés au laboratoire, ainsi que les cas probables à l'imagerie médicale. Quant au nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, il est de 4 256 cas, dont 194 ont quitté les hôpitaux au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 31 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous exhortons tous les citoyens sur la nécessité de demeurer vigilants, de respecter les mesures de prévention, d'utiliser les masques en toutes circonstances et durant la fête de l'Aïd, les invitant aussi à faire preuve de responsabilité envers la société. Je vous remercie. Et le coup d'envoi de la campagne nationale de sensibilisation au port obligatoire de masques et de distribution de bavettes a été lancé aujourd'hui. À travers cette initiative, les pouvoirs publics honorent leur engagement de mettre à la disposition des citoyens des moyens de protection. Je vous rappelle que le port du masque sera obligatoire à partir du premier jour de l'Aïd. Les pouvoirs publics et la société civile s'organisent donc pour distribuer le maximum de masques aux citoyens dans les lieux de travail comme dans les lieux publics. En voici un tour d'horizon avec Mouna Nawal Hamoudi. Les efforts de l'État pour freiner la pandémie de coronavirus se poursuivent. Aujourd'hui, la campagne nationale de sensibilisation et de distribution de masques a été lancée par les pouvoirs publics. Une vaste campagne de distribution gratuite de millions de masques qui concernent les 48 wilayahs du pays. Les pouvoirs publics ainsi que les associations et la société civile font leur devoir. Encore faut-il que chaque citoyen prenne sa responsabilité et applique impérativement ses règles de prévention. Lancée en coopération avec l'ensemble des parties de la société civile, cette opération profitera aux sujets les plus fragiles leur permettant d'avoir accès à des moyens de protection contre le coronavirus. Nous avons procédé avec l'aide d'autres associations à la confection de masques de protection pour les distribuer gratuitement. Par ailleurs, des masques alternatifs et chirurgicaux seront commercialisés au niveau des pharmacies au profit du grand public. Leurs prix varieront entre 40 et 90 dinars l'unité. Le gouvernement rappelle que le port des masques est désormais strictement obligatoire dans l'espace public à partir du premier jour de Haïd al-Fatr. Une décision favorablement accueillie par les citoyens. La situation sanitaire est très grave. Il faut que les citoyens en soient conscients et portent des bavettes. Pour ce faire, le gouvernement affirme pouvoir fournir jusqu'à 7 millions de masques par semaine et ce, jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Outre la distribution des masques, cette campagne vise à sensibiliser les citoyens à l'impératif du respect des consignes de prévention sanitaire. Seul moyen de se prémunir contre la contamination par le coronavirus. Et je vous le disais en titre, l'invité de ce journal est le wali délégué de la circonscription de Zéralda, Youssef Kuslawi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la campagne nationale a été lancée aujourd'hui à Zéralda. Ça commence demain. Vous commencez à distribuer les masques. Ça se fera où exactement ? Effectivement. Donc, demain, à partir de 9h, on va au centre-ville de Zéralda à proximité du bureau de poste. Nous allons donner le coup d'envoi de la distribution des masques. Donc, il faut rappeler à nos citoyens que le port du masque est obligatoire. Désormais, à partir du premier jour de l'Aïd, le port du masque est obligatoire. Donc, je rappelle uniquement que le texte, le décret instituant le port du masque a été publié hier au journal officiel. Donc, si vous permettez, je vous fais lecture. Donc, il est considéré également comme mesure de prévention obligatoire le port d'un masque de protection. Le masque de protection doit être porté par toute personne et en toutes circonstances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail, ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public, notamment les institutions et administrations publiques, les services publics, l'établissement de prestations et les lieux de commerce. Donc, vous voyez, le port du masque, il est généralisé sur tous les lieux, dans tous les lieux que le citoyen se trouve. Très bien. Et je suppose que vous allez vous appuyer sur votre expérience car vous avez commencé à distribuer des masques depuis des semaines à Ziralda. Effectivement. Effectivement. Donc, on a commencé à distribuer ces masques à partir du début avril, à première semaine du mois d'avril. Donc, on s'est déplacé sur plusieurs régions de la Daïra au niveau des marchés, au niveau des grandes affaires, au niveau des établissements recevant le public. On a distribué gratuitement des quantités énormes de masques pour habituer les citoyens à porter ce masque dans tous les lieux et à tout moment. Et on rappelle juste aux habitants de Ziralda qui nous regardent ce soir, s'ils ne peuvent pas se procurer un masque demain, ils pourront le retrouver où ? Ils pourront le retrouver demain matin, gratuitement, à 9h, à centre-ville de la ville. Très bien. Merci, M. Youssef Peshlawi. Je rappelle que vous êtes Wally délégué de la circonscription de Ziralda. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, vous l'avez certainement remarqué, la télévision algérienne organise aujourd'hui une journée ouverte pour accompagner les autorités locales et la société civile dans la campagne nationale de distribution de masques à travers les 48 huilaïas du pays. Un effort supplémentaire dans le cadre des efforts nationaux pour lutter contre le coronavirus. La journée de sensibilisation va se poursuivre jusqu'à minuit. Et on vous rappelle que le port du masque sera obligatoire à partir du premier jour de l'Aïd dans la zone industrielle des Seigne à Oran. Une entreprise privée tourne à plein régime, vous allez le voir, pour produire des masques. Une production destinée en temps normal à l'exportation, en temps de confinement. Cette production est destinée au marché algérien. Cette entreprise assure la production d'environ 80 cylindres de matières premières, à savoir le tissu nantissé qui permet la fabrication des 1,5 millions de masques, une matière destinée à la production des fournitures sanitaires et d'hygiène. La matière première dont nous disposons suffit pour la fabrication annuelle d'environ 500 millions de masques. Le tissu répond aux normes internationales. Nous avons déjà exporté le produit vers plus de 40 pays étrangers. Nous avons convenu avec le propriétaire de cette entreprise privée d'acquérir la production annuelle de matières premières afin de la fournir aux entreprises et ateliers qui produisent des masques. Dans cet élan de solidarité intervient le travail remarquable d'une autre entreprise privée implantée dans la zone industrielle Sainia, spécialisée dans la production de fournitures médicales dont des bavettes des charlottes. L'entreprise assure la production mensuelle de bavettes estimée entre 300 et 400 000 unités. Nous avons exporté des fournitures d'hygiène vers la Chine avant la propagation de la pandémie du Covid-19. Actuellement, nous avons arrêté l'exportation pour concentrer notre production sur le marché local et national. Car notre mission est d'assurer la quantité nécessaire en vue de l'huile pour lutter contre le coronavirus dans notre pays. La disponibilité des masques pour le grand public permettra de juguler la propagation du Covid-19, notamment durant cette période très favorable aux attroupements et aux déplacements. A rappeler qu'à partir du premier jour de l'Aïd al-Fatr, le port du masque sur les lieux publics est obligatoire. Et ce soir, nous serons fixés si nous fêtons l'Aïd al-Fatr demain ou après-demain. La Commission nationale de l'observation du croissant au lunaire nous informe que la conférence consacrée à la nuit du doute sera organisée ce soir après la prière d'Al-Maghriba d'Al-Imam Al-Muhammadiyah et sera retransmise en direct par les médias audiovisuels. Pour la dixième année consécutive, la fondation Nasser Khir organise une action caritative Farhat al-Aïd, une opération de solidarité pour redonner le sourire à des centaines d'enfants démunis en cette période de confinement. 250 personnes à Alger recevront aujourd'hui des vêtements neufs. Reportage signé Amal Barba. Merci. C'est bon. Des packs de vêtements neufs préparés avec soin et beaucoup d'amour histoire de permettre aux enfants démunis de passer la fête de Eid al-Fitr dans la joie et la bonne humeur. Farhat al-Aïd, une action et une tradition perpétuées depuis dix ans par l'association Nasser Khir. L'opération Farhat al-Aïd a touché 1500 enfants à travers l'échelle nationale. La fondation Nasser Khir a pour stratégie la démocratie participative de sorte à faire impliquer dans ces programmes les institutions officielles, les opérateurs économiques comme étant des bailleurs de fonds qui sont là pour nous accompagner dans le projet et nous en tant que société civile. Malgré cette pandémie-là, nous gardons le sourire pour nos enfants, pour nos familles, pour la famille algérienne. Tels des abeilles dans une ruche, les membres et les bénévoles de l'association Nasser Khir s'activent pour préparer les cadeaux et les distribuer acquis de droit. Chacun sa place, chacun ses tâches. Au niveau de la commune de Hamamad, on a fait le recensement de la famille, les maïs et les voisins, les rames diminuées au niveau de la commune avec les bénévoles, les citoyens et les autorités et aussi, nous donnent des listes pour les familles qui nous permettent de leur donner la conférence au ramadan et l'événement et les vêtements aussi à l'aide. Le Covid-19 et le confinement sanitaire ne les ont pas découragés à accomplir leur mission caritative. Les Algériens sont connus déjà de la solidarité. Les investissements qui veulent qu'ils veulent et qu'ils voient qu'ils voient qu'ils voient qu'ils voient et qu'ils voient qu'ils voient qu'ils voient qu'ils voient un appel qui trouvera certainement écho car c'est dans les moments difficiles que les Algériens sont solidaires. Et un grand bravois à tous les membres de Nesl Khir à travers le territoire national. Vous êtes nombreux, très nombreux à vous poser cette question où iront nos enfants pendant la journée de l'Aïd à Alger quand partout ailleurs, vous le savez, les jardins et airs de jeux seront fermés. Un Aïd au goût amer. Les parents sont appelés donc à être patients et pédagogues pour expliquer cette situation aux plus petits. Mais comment trouver les bons mots ? Réponse dans ce reportage signé. C'est Ham Kenouch. De beaux vêtements, des jeux, des retrouvailles, une ambiance qui va sûrement nous manquer à tous mais elle manquera surtout aux enfants. Où iront-ils le jour de l'Aïd ? La conjoncture actuelle répond et leur dit protégez-vous et restez chez vous. C'est idéal pour que les enfants restent à la maison parce que tout simplement avec le corona, avec la situation actuelle, l'augmentation, les enfants, 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 et les enfants. Malgré que ce n'est pas facile. La grande roue ne tournera pas cette fois-ci. Parcs et jardins fermés. Le jardin d'essai du Hamma est fermé depuis plus de deux mois, deux mois et demi de cela. Et cette fois-ci, l'Aïd au niveau du jardin d'essai sera un peu triste parce qu'on ne reçoit pas de gens, on ne reçoit pas des enfants. On n'aura pas l'ambiance des enfants, la joie des enfants au niveau du jardin. Une situation assez délicate, comment donc peut-on l'expliquer aux enfants ? On sait bien que l'Aïd, c'est des grands moments de partage, d'échange, etc. Les grands comme les petits vont être affectés mais c'est surtout les petits-enfants qui vont être un petit peu affectés parce que les parcs sont fermés, seront fermés aussi, les visites familiales n'auront pas lieu, donc comment faire ? Comment faire pour justement y remédier à ça ? Donc moi, d'après ce que je vois, c'est qu'il faut faire beaucoup de pédagogie envers ces enfants-là. Les parents vont devoir parler à ces enfants, ils vont expliquer le pourquoi de la chose et ils vont dire que c'est des trucs qui sont momentanés, ce n'est pas pour tous les jours, ça sera pour une autre fois, mais on a un autre outil, d'autres outils qui vont remplacer ça. On a les téléphones, on a les vidéos qu'on peut passer pour dire que les enfants, ils seront peut-être affectés, je dirais peut-être pour l'argent qu'ils vont essayer de ramasser. De l'inédit, certes, un ride très spécial que nos jeunes enfants pourront un jour raconter à leurs enfants. Et ce virus a créé un nouveau monde en confinant l'ancien. Un confinement qui a changé nos habitudes, il nous a coupés de nos proches, plonge certains dans la solitude, les plus fragiles représenteraient des signes de détresse et développent certaines addictions. Pour leur venir en aide, l'établissement de psychiatrie, Mahfoud Bousepsi, à Sheraga, propose des séances de téléconsultation. Reportage signé, Sarah Derbelle. Donc vous êtes dans le virtuel, vous n'êtes pas dans le réel. Non, je ne sais pas si vous avez lu l'annonce de ça. Oui, oui. C'est durant surtout ce confinement que ça se passe comme ça ? Angoisse, stress, sentiments d'insécurité, voire même pensées suicidaires. Autant de conséquences dues au confinement. Les modes de vie ont complètement changé à cause de la pandémie du Covid-19. Les jours se suivent et se ressemblent. L'isolement et le manque de contexte sociaux peuvent avoir un impact sur la santé mentale des populations vulnérables. Donc les conséquences sont assez néfastes sur la population algérienne. On a des troubles du sommeil, donc il y a les inversions du rythme néctéméral, surtout durant le mois de Ramadan. Des troubles du comportement, il y a beaucoup de problèmes de couple, vous voyez, donc des conjugopathies, beaucoup de violences aussi, beaucoup de violences, la maltraitance aussi chez les enfants. L'impact sur les populations juvéniles, notamment les enfants, peut être tout aussi dramatique. C'est un peu les addictions, surtout chez les enfants, les addictions aux tablettes, les addictions donc aux produits, aux drogues, sans produits parce que la tablette reste une drogue. Les enfants aujourd'hui sont exposés à ce phénomène parce qu'ils sont à la maison quand on sait que les enfants ont besoin de bouger, ils ont besoin d'activité et tout. L'équipe de l'hôpital de Chiraga propose des séances de téléconsultation. Un dispositif gratuit pour venir en aide aux personnes psychologiquement impactées par la pandémie. C'est un rôle de conforter la population, de rassurer la population, d'aiguiller la population. J'appelle à ce qu'il y ait un numéro ouvert national d'une série de crise psychologique et psychiatrique pour l'ensemble des Algériens parce qu'après tout, tous les âges sont concernés. Ça commence des enfants, même les sujets âgés aujourd'hui. Le stress induit par cette situation commence à peser lourd sur le mental de la population. Tout le monde a perdu le nord et le sud. Je ne saurais quoi dire. Il faut voir un psychiatre. Je pense que c'est le moment d'être très solidaire parce que si on n'est pas solidaire, on risque un peu de nous détruire. que chacun de nous a des capacités. La famille algérienne a des capacités. C'est une période difficile, mais on va la surpasser. L'impact psychologique de cette crise. Une problématique souvent occultée, voire négligée, mais les conséquences sont bien présentes et deviennent de plus en plus palpables au quotidien. Très bien, très bien. Vous avez mon portable à toute fin utile. C'est une urgence, vous me rappelez, d'accord ? En cette période de confinement, certains découvrent l'ennui et ses vertus. D'autres se découvrent de nouvelles passions comme le jardinage, par exemple, un moyen de s'occuper, mais aussi de cultiver la patience. Reportage dans deux pépinières algers. Walid Yousfi, Mounanou El-Hamouti. Thérapie pour certains, véritable passion pour d'autres. Le jardinage reste pour beaucoup d'Algériens la meilleure façon de s'occuper en ces temps de confinement. Ces visiteurs semblent trouver leur bonheur dans cette pépinière qui offrent une grande variété de fleurs, de plantes et d'arbustes. Mes enfants, ça fait quand même plus de deux mois qu'ils sont confinés à la maison. Ils ne sont pas sortis. Ils ont grandi à la maison, qui brouillent. Et je réfléchis, quelle est la meilleure solution ? Je les ai fait sortir pépinières. On a fait journée pépinières. Aujourd'hui, j'accompagne mon père pour choisir un arbre à planter chez nous. J'adore le jardinage et tout ce qui s'y apporte. C'est une bonne chose. Et c'est mieux que de perdre son temps devant la télévision ou autre. Avec le confinement, l'envie de jardiner a explosé. Et les amoureux des plantes sont de plus en plus nombreux. Selon le gérant de la pépinière, pas besoin d'avoir la main verte pour se rapprocher de la terre. Les gens accordent beaucoup plus d'attention à leur jardin en cette période de confinement. Ils profitent de leur temps libre pour embellir leur jardin ou leur balcon. Beaucoup de personnes restent cloîtrées chez elles et ne savent quoi faire. Elles se sont donc mises au jardinage. C'est une bonne chose. Elles restent chez elles, se protègent et protègent d'autres. Avec le coronavirus, beaucoup de personnes ne savent plus quoi faire. Elles se mettent donc au jardinage. Une de mes connaissances a réaménagé tout son jardin, qui était à l'abandon depuis 40 ans. Le confinement a donc permis à certains de retrouver la joie du jardinage et à beaucoup d'autres de découvrir de nouvelles passions. Et on termine ce journal par une belle histoire. La protection civile a déployé les grands moyens hier en plein cœur d'Alger pour sauver deux mouettes coincées dans un balcon. La vidéo, comme vous pouvez le voir, a été tournée par des habitants du quartier. Elle montre une équipe de la protection civile qui récupère ces deux mouettes visiblement blessées et affaiblies. Voilà, avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de l'adaction qui l'a préparée, l'équipe technique qui l'a réalisée. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Demain midi, retrouvez Amine Zahouf. Saftokom et belle soirée.